Sourate, l'étoile Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément. Par l'étoile lorsqu'elle disparaît à l'aube naissante. En vérité, votre compagnon ne s'est ni égaré, ni induit en erreur. Et il ne prononce pas un mot pour obéir à une inclination. C'est en vérité, une révélation qui lui est révélée, que lui a enseigné un esprit puissant, doué d'une grande force, qui lui apparut, sous sa forme d'ange, emplissant, par sa taille, l'horizon tous azimuts. Puis il se rapprocha et demeura suspendu, au-dessus du sol, il n'était alors qu'à une distance de deux portées d'arc, au plus proche encore. Dieu révéla alors, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, à son serviteur ce qu'il lui révéla. Et il n'aurait pu mal interpréter ce que ses yeux ont vu. Allez-vous donc le contredire à propos de ce que lui, a vu, et qu'il avait déjà vu lors d'une précédente apparition, près du lotus, l'arbre, du point ultime, que nul ne franchit, là où se trouvent les jardins du paradis, lorsque recouvrait le lotus ce qui le couvrait ? Là, le regard, du prophète, n'a pas dévié et il n'a pas enfreint la limite. Il vit certains des plus grands signes de la grandeur de son Seigneur. Ainsi vous auriez consulté à Lela, et à Lusa et l'autre Manac, la troisième, idole ? Il vous aurait attribué les, enfants, mâles et à lui, seulement, les filles ? Un partage bien inéquitable. Il ne s'agit de rien d'autre que de nom que vous avez attribué, vous et vos ancêtres. Dieu ne les a pas investis d'une quelconque autorité. En réalité, ils ne font que se fondre en conjecture et céder à ce que leur suggère leur penchant, alors que la guidance leur est parvenue de la part de leur Seigneur. Où serait-ce que l'homme choisit son destin ? Dieu est souverain de toutes choses dans le vie future et dans la vie ici-bas. Nombreux sont les anges dans les cieux dont l'intercession sera pourtant vaine, que faut-il donc espérer d'idoles inventées, à moins que Dieu ne l'ait permis et agréé en faveur de qui il veut. Ceux qui ne croient pas à la vie future sont pronds à attribuer aux anges des non-féminins, alors qu'ils n'en savent rien. Ils présument tout au plus, mais la présomption ne saurait se substituer à la certitude. Éloigne-toi donc de ceux qui tournent le dos à notre rappel et ne convoitent que les biens de ce monde ici-bas. Leur science se résume à cela. En vérité, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'éloigne de sa voie et celui qui est bien guidé. A Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, de sorte qu'il rétribue ceux qui font le mal à hauteur de leurs œuvres, et accorde la meilleure récompense à ceux qui font le bien, qui évitent de commettre les péchés majeurs et la débauche, et auxquels il accorde son pardon pour les fautes légères. En vérité, ton Seigneur est d'une indulgence infinie. Il vous connaissait lorsqu'il vous a créés à partir de la terre, et il vous connaissait lorsque vous étiez à l'état d'embryon dans le sein de vos mères. Ne faites donc pas votre propre éloge, en vantant vos actions. Il sait qui est pieux. As-tu considéré le cas de celui qui se détourne, de la foi, qui, après avoir peu donné, versé en eumone ou par charité, a fini par tomber dans l'avarissant ? Détiendrait-il le secret du mystère de sorte qu'il peut lire son destin ? A moins qu'il n'ait pas appris d'après les feuillets de Moïse et d'Abraham, qui fut un modèle de dévotion, qu'aucune âme n'aura à répondre des péchés d'une autre, âme, que l'homme sera récompensé pour les efforts qu'il aura lui-même fournis, efforts qui seront reconnus, le jour du jugement, et rétribués à leur juste valeur, que c'est auprès de ton Seigneur que tout aboutit. Que c'est lui qui donne les joies, lit, fait rire, et les peines, lit, fait pleurer. Que c'est lui qui fait mourir et qui ramène à la vie. Que c'est lui qui crée les deux éléments du couple, le mâle et la femelle, à partir d'une goutte de sperme lorsqu'elle est émise. Que c'est à lui qu'incombe de générer l'autre naissance, la résurrection. Que c'est lui qui assure la subsistance et enrichi. Que c'est lui le Seigneur de Sirius, l'Étoile. Que c'est lui qui anéantit les anciennes tribus de Hade, et les tribus de Tamoud jusqu'au dernier, ainsi que le peuple de Noé, avant eux, qui était, de tous les peuples, le plus injuste et le plus outrancier. Que c'est lui qui a détruit les cités maudites, citées du peuple de Lot, et qui les fit ensevelir par ceux qui les a ensevelis. Desquels des bienfaits de ton Seigneur douteras-tu ? Cet avertisseur est de l'ordre des avertisseurs précédents. Le jugement dernier approche, mais nul en dehors de Dieu ne connaît le moment de son avènement. Vous étonnez-vous de ce discours, récit ? Enriez-vous au lieu d'en pleurer, affichant ainsi votre insensibilité ? Prosternez-vous plutôt devant Dieu et adorez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada